Le président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, était en visite avec une forte délégation dans notre patrie bien-aimée, le Burkina Faso. Et je voudrais simplement analyser la symbolique de cette visite. Je vous avais dit que vous verriez la différence entre la visite d'un chef d'État aimé par les peuples africains à Ouagadougou et un chef d'État soupçonné par les peuples africains à Ouagadougou. Prenez donc les images de la visite de Bassirou Diomaï Faye du Sénégal, comparez-les aux images de la visite d'Assimi Goïta du Mali à Ouagadougou. La différence saute aux yeux. Oui ou non ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y a photo ? Qui a bénéficié d'un accueil populaire par le peuple souverain africain du Burkina Faso entre Bassirou Diomaï Faye, président du Sénégal, et Assimi Goïta ? Est-ce qu'il y a photo ? Bon. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être oublié. Quels sont les pays africains qui ont le plus été applaudis lors de l'investiture de Bassirou Diomaï Faye au Sénégal ? Ne sont-ce pas le Mali, le Burkina et le Niger ? La Guinée-Conakry ? Oui ou non ? Donc, je repose la question. Alors que Bassirou Diomaï Faye n'est pas populaire au Burkina Faso, est-ce que vous constatez donc qu'Ibrahim Traoré, lui, il est populaire au Sénégal ? C'est vrai ou c'est faux ? Vous avez regardé l'accueil réservé au président Assimi Goïta ? Les forces de l'ordre étaient obligées d'éviter les débordements. Tellement le peuple burkinabé voulait manifester spontanément, nombreusement, massivement, jovialement, festivement, son amour et sa reconnaissance pour le président malien. Je vous invite à constater cela. L'affection que nos peuples peuvent nous donner quand nous les servons, elle est sans commune mesure avec le sacrifice que nous compensons pour eux. Les peuples aiment ceux qui les servent infiniment plus que ceux qui les servent ne les aiment. L'amour du meilleur des leaders envers un peuple qu'il sert est une petite goutte de doux devant l'amour que ce peuple lui rend. Je vous le dis, parce que je le vérifie partout dans le monde, le petit rôle que je joue dans notre lutte, éclaireur des consciences, analyste politique, éveilleur. Ce rôle-là, quand je marche dans le monde, je reçois une quantité d'amour. C'est-à-dire, moi qui suis assis ici, je suis loin d'imaginer ce que je représente pour des millions de personnes. C'est quand je voyage à travers le monde, que je rencontre, que je discute avec des personnes, que je reçois des témoignages. Ou quand je lis les témoignages sous mes analyses, mes conférences, quand je fais des cérémonies dédicaces. C'est à ce moment-là que j'ai une idée de l'écho que je reçois dans l'univers. De la rétribution, de la récompense, de l'amour que les gens me rendent. Je ne peux pas imaginer cet amour à partir de ma seule expérience. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour les gens de se rendre compte que vous faites quelque chose pour eux. Mais pas une personne des millions. Donc, Asimie Goïta, au Burkina Faso, on ne peut pas imaginer l'immensité de l'amour que le peuple burkinabé a pour lui. Ça, c'est le premier point. Et cela vérifie un principe universel et cosmique, une loi divine qui dit que le bienfait n'est jamais perdu. Quand tu fais le bien par amour du bien, tu reçois au centuple et même plus. Tu reçois infinité et abondance de bénédictions. Quand ton cœur est pur dans ce que tu fais, tu recevras toujours infinité et abondance de bénédictions. C'est ce premier point que je voulais vous inviter à vérifier. Deuxième point. Le président Asimie Goïta s'est déplacé vers le Burkina dans un contexte particulier. Le Burkina est harcelé par Alassane Rahman Ouattara, base arrière des néocolons et des impérialistes. Le Burkina est harcelé par les médias qui ont tenté d'inventer un assassinat fictif du président Traoré. Le Burkina est harcelé à tous les niveaux parce qu'il est en train d'accomplir sa révolution. Révolution économique, révolution sécuritaire, révolution politique, révolution idéologique. Et le président Traoré en a une conscience parfaite. L'arrivée du président Asimie Goïta dans cette période-là signifie qu'il a compris que son jeune frère avait à ce moment-là besoin de sa présence symbolique. Non pas parce que le président Traoré ne peut pas s'en sortir tout seul, mais pour accélérer la révolution de l'Alliance des États du Sahel. La réponse de la révolution aux attaques contre-révolutionnaires, c'est l'accélération de la révolution. Car la révolution doit se régler et dépasser la contre-révolution. Donc pour moi, cette visite signifie que nous allons avoir une accélération de l'histoire de l'AES dans les prochains jours. C'est une question de jour, l'effondrement du CFA. Écrivez ça. J'ai dit bien une question de jour. Le président Asimie Goïta n'a pas beaucoup parlé, il a parlé en général quand il est venu. Mais sa déclaration à Sikaso, où il était en visite pour l'inauguration des infrastructures routières, indique que la sortie de l'Alliance des États du Sahel du CFA n'est plus qu'une affaire de jour. De mon point de vue. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Elle indique une volonté de durcir le combat contre les organisations terroristes. Si le président s'est déplacé, c'est que sans doute lui et son frère, Ibrahim Traoré, voulaient avoir en tête à tête des discussions d'État-major spécifiques de l'AES. Des discussions hors micro, hors téléphone. J'imagine même que, peut-être même ils sont sortis du bâtiment de la présidence pour aller s'asseoir sur des cailloux dans un jardin et causer à deux. Exactement comme le président Tiani et le président Goïta parlent, comme le président Goïta et le président Traoré parlent, comme le président Traoré et le président Tiani parlent, ils s'asseillent comme ça. Et là, ils s'asseillent en État-major. Top secret, secret absolu de l'AES. C'était une visite d'État-major. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des événements dans la lutte antiterroriste qui vont prendre une dimension nouvelle au regard de la coopération accrue entre les armées, comme les exercices militaires communs récents l'ont montré. Donc attendons-nous à un passage à un niveau plus élevé pour écraser les terroristes. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a un troisième point qui est extrêmement important. C'est sûr qu'ils ont discuté, les deux présidents ont discuté, de la crise qui persiste entre la CDAO et l'AES et notamment de l'austérité marquée par le régime béninois de Talon contre le régime nigérien de Tiani. Et ils se sont entendus sur l'attitude de solidarité à adopter envers le Niger dans cette période. Donc, en fait, d'abord, du point de vue de l'apparence, la visite est un succès populaire. Elle contraste avec la visite de l'homme ambigu de Dakar. Et du point de vue du contenu, la visite indique que nous allons avoir à très court terme, je pense, des décisions spectaculaires. Un, sur la monnaie. Deux, sur la sécurité. Et trois, sur la défense collective, la construction collective de l'alliance par rapport à l'hostilité persistante de la CDAO à travers Ouattara Draman et Talon Patrice.